Invité d'honneur de ces journées internationales et d'Igort, il est Laura Borras, l'ancienne présidente du Parlement catalan, et notre invitée. Bonjour Laura Borras. Bonjour. Alors vous êtes aussi la leader du parti politique indépendantiste Juntz, parti fondé par Carles Puigimont. Ce parti, il est au cœur du centre, il est au centre du jeu politique en Espagne, puisqu'il y a les élections générales qui se tiennent en ce moment. Avec cette siège au Parlement, vous pouvez décider de l'investiture au nom de Pedro Sánchez, le président du gouvernement espagnol. Est-ce que ça change la donne pour la Catalogne ? Bon, on espère que ce soit comme ça, parce que maintenant, si Pedro Sánchez veut devenir une autre fois président du gouvernement espagnol, il faudra voir le vote affirmatif de Juntz par Catalogne. Et alors, ça seulement peut être possible si Pedro Sánchez écoute les réindications de la Catalogne, de l'indépendantisme catalan, que Juntz a toujours mis sur la table et qu'il a toujours dénié. C'était pour ça qu'on ne l'avait pas voté il y a quatre ans, pour deux fois consécutives. Et maintenant, il faut voir s'il veut nous écouter, s'il veut écouter les problèmes que l'Espagne maintient avec la Catalogne, qu'il a toujours nié, et qu'il ne pouvait pas résoudre comme ce qu'il est, un conflit politique, et qu'il doit être abordé en faisant de leur politique. Maintenant, il a la chance de le faire. Alors, il y a plusieurs conditions qui ont été posées par votre leader, Calais Pougemont, notamment un référendum sur l'autodétermination. Est-ce que ce sont des conditions que peut accepter Pedro Sánchez, selon vous ? C'est à lui de le dire. Pour nous, il y a deux conditions. On a toujours parlé d'amnistie, parce que s'il y a un conflit politique, et l'État a fait des actions que maintenant, il y a plus de 4200 personnes réprésaliées, pour nous, c'est très important d'avoir cette amnistie, comme le pas avant de commencer à négocier. C'est comme un cessement des hostilités de la part de l'État espagnol. Et après, on a toujours dit qu'on avait fait un référendum d'autodétermination, le 1er octobre 2017, et on voulait qu'il était accordé. Et a été l'État espagnol qui n'a voulu pas l'accorder, et alors elle devait être unilatérale. Mais maintenant, s'ils ont la chance d'écouter la population de la Catalogne, qui a le droit de décider ce qu'ils veulent pour leur futur, un référendum accordé, peut-être être une solution au conflit politique. Alors, en Corse aussi, il y a un processus, il est à l'étape de discussion, pour le moment, entre le gouvernement et les élus de la Corse. On ne parle pas d'indépendance, mais éventuellement d'une évolution institutionnelle, avec une autonomie. Est-ce que pour vous, c'est un processus qui peut être viable ? Est-ce que l'autonomie, c'est un schéma qui peut être viable pour vous ? Bon, c'est différent, la situation de la Catalogne, de la situation de la Corse. On n'avait pas encore une autonomie. On a vécu dans l'autonomie. L'ancien président, Kim Torra, avait dit, il avait vu d'une façon très, très dure, pendant la pandémie de Covid-19, que l'autonomie, c'était l'obstacle pour l'indépendance. Alors, comme résumé de tout ce qu'on a vécu, c'est que pour nous, seulement l'indépendance serait une solution viable de futur pour la Catalogne. Tandis que par la Corse, ces jours-là, j'ai pris partie de beaucoup de discussions, j'ai entendu les débats qu'il y a en ce moment sur ces questions. Normalement, les États n'aiment bien qu'il y ait des endroits qui veulent s'en partir. Alors, l'autonomie peut être comme une sorte de sortie provisionnelle, mais aussi comme une erreur pour avoir l'indépendance. Merci, Laura Bourras, d'avoir été l'invité de ce Corsi d'Azir. Merci.